Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit peu un programme soin. Je me suis noté un petit programme soin avec tous les jours, un truc à faire, puisque du coup j'ai été extrêmement feignasse, on va dire, j'ai été un petit peu active au mois de janvier, mais j'ai été extrêmement feignasse au mois de février, je n'ai quasiment pas fait de soin, que ce soit pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, pour les mains, pour les pieds, enfin voilà, j'ai quasiment rien fait, donc je me suis fait un petit programme, et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais faire entrer des petites nouvelles choses, parce qu'il y a effectivement les masques en tube, en peau, etc., que je vais utiliser quand même, je pense, 5, 6, peut-être même une dizaine de fois, et j'ai aussi beaucoup de choses qui sont en utilisation monodose. Donc ça peut être sympa à chaque fois que toutes les semaines, je fasse mon petit bilan de la semaine de soins, mais là, je vais juste vous faire le récit de mon programme, et puis après, toutes les semaines, on fera un petit bilan, je pense, le dimanche soir, sur qu'est-ce qui s'est passé, enfin le dimanche soir pour moi, mais je vais peut-être les mettre collés bout à bout, et à la fin de la semaine, je vous ferai mon bilan du mois, semaine par semaine, avec ce que j'ai utilisé, donc en même temps, voir si j'ai respecté mon programme, et puis vous dire en même temps, à chaque fois, les produits que j'ai utilisés, mon ressenti, éventuellement des photos, si c'est avec des couleurs, ou des trucs rigolos. Donc je pourrais trouver que c'était plutôt sympathique, donc on va déjà essayer sur le mois de mars, et puis on verra si je suis persévérante, et on verra après au niveau, effectivement, des besoins, parce que là, je sens qu'il y a le changement de saison, donc ça peut être sympathique de me faire un petit peu un soin pour certaines choses dont j'ai besoin, mais après, peut-être que quand on va arriver à l'été, j'aurai moins besoin d'hydratation, moins besoin, voilà, de soins cheveux, etc. On verra, on adaptera en fonction de la saison et de la période. Donc, ce que je me suis mis déjà pour tous les jours, me mettre ma lotion anti-chute pour les cheveux, parce que ça, c'est pareil, j'ai un peu de mal à être assidue, voilà, parce que Simon a tendance à ne pas aimer, il dit, ouais, tu mets ton truc pour rendre les cheveux gras, sauf que c'est vrai que visuellement, ça fait comme si on avait les cheveux gras, mais quand on touche, c'est de la paillasse, en fait. Ça fait le cheveu très sec, donc voilà. Nettoyant visage, pareil, le truc que je vous ai dit, caca, là, voilà, ou alors la petite poudre que je vais commencer de Pascal, qui savent, il va être une merveille. Donc, un petit nettoyage visage, vraiment, donc du démaquillage, etc., ma petite routine avec ma petite eau florale, mon démaquillage, et mon petit nettoyage visage, ça, c'est tous les jours. Tous les jours, je mets de la crème sur les mains, tous les jours aussi, de l'huile sur les cuticules, et tous les jours avant d'aller au lit, la crème sur les pieds. Voilà, ça, c'est mon petit rituel de tous les jours. C'est les petits plaisirs que je fais, soit devant la télé, ou en allant au lit, donc voilà, c'est pas très compliqué de se tenir à ces petites choses-là. Par contre, après, ce que je vais faire, c'est tous les lundis, je vais me faire un soin contour des yeux. Donc, pour l'instant, j'ai surtout des patches, mais je vais essayer de trouver des gels, des crèmes, et des choses comme ça, en guise de masque, en guise de compresse, etc. J'ai vu qu'ils faisaient aussi les masques en tissu, où on peut mettre de l'eau florale, etc., donc peut-être mettre de l'eau de bleuet sur les yeux, ou alors mettre carrément des cotons, mais je voudrais mettre pendant une demi-heure, en ayant les yeux ouverts, pour faire autre chose. Donc voilà, je vais essayer de m'occuper de mon contour des yeux, voire de mes lèvres aussi, le lundi. Voilà. Le mardi, je vais me faire un masque visage. Donc c'est pareil, je planifie pas en fonction, soit de la météo, de la période, et surtout de mon besoin. C'est-à-dire que si je suis en période de fille, et je peux peut-être prendre un purifiant, quelque chose qui va m'assainir un peu la peau, parce que j'aurai des boutons. Si effectivement j'ai un peu de sécheresse, peut-être faire un hydratant, si je sens que ma peau a besoin d'un peu plus d'être affermie, voilà, j'adapterai. Voilà, je me dis masque visage, et j'adapterai au moment où je le ferai, le type de masque. Le mercredi, j'ai envie de me faire un masque pour les cheveux, puisque j'ai des produits un peu après-shampooing, masque, etc. Moi, en général, je le fais avant le shampoing. Que ce soit l'après-shampooing ou le masque, je fais avant le shampoing, et après je me lave les cheveux. Sinon, ça a tendance à me régresser les cheveux, et à me les alourdir, voilà. Et pendant que le masque pose, je fais un gommage du corps, voilà. Comme ça, après, je me lave les cheveux, je me rince le corps, je me mousse le corps, etc. Tout va bien, tout est fait sous la douche, et d'emmerdement. Le jeudi, on repart pour un masque. Alors, quand je vous dis des masques, je vous dis si j'ai fait un purifiant le mardi, ce sera, je pense, un hydratant le jeudi, voilà. On essaye d'équilibrer un petit peu la semaine en fonction des besoins, etc. Le vendredi, vu qu'on va se coucher un peu plus tard, en général, on ne sort pas, mais on n'est pas trop regardant le vendredi puisqu'on ne bosse pas le lendemain. Je pense que c'est là que je vais pouvoir sortir mes bacines, mes bols, etc. et me faire tout ce qui est beauté des mains et beauté des pieds, voilà. Me faire, effectivement, soit un gommage des pieds, soit un bain de pieds, soit, effectivement, après, un soin pour les mains, masque, ou alors tremper mes mains, enfin bref. Je vais adapter en fonction de ce que j'ai et en fonction de l'envie et des besoins. Le samedi, on repart pour un masque visage. Donc, pareil, on adapte les besoins. Souvent, le samedi, je pense que comme ce sera le matin que je le ferai, ce sera sans doute un coup d'éclat pour repartir de plus belle le week-end. Et ensuite, le dimanche, ce sera un bain cheveux, voilà, un bain d'huile pour les cheveux et un gommage pour le corps, voilà, une deuxième tournée de gommage pour le corps. Voilà, en gros, mon programme de chaque semaine. Je vais essayer de m'y tenir, je vous dis, c'est moi qui ai mis ça sur papier. Maintenant, dans la réalité vraie, est-ce que je vais avoir le temps ? Est-ce que je vais avoir l'envie ? Et est-ce que je vais avoir besoin ? Voilà. Si, effectivement, je vois que mon visage n'a pas besoin de masque spécifique, je ne vais pas forcément lui appliquer un truc parce que j'ai noté qu'il faut appliquer un truc. Si ça devient une contrainte ou quelque chose, on réadaptera. On fera le bilan. Je vous dis, tous les dimanches, je ferai mon petit bilan et je verrai si je vous fais un bilan tous les 15 jours ou une fois par mois en fonction de la longueur de la vidéo. Mais c'était surtout là pour vous exposer un petit peu le programme. Voilà. Je vous laisse avec la suite. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, on verra bien. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 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 en bonne santé donc je suis bien contente d'avoir d'avoir imposé ce petit rythme là et ces petits rituels puis ça fait rire simon parce que du coup c'est vrai que en semaine en fait le mardi et le jeudi vu que je vais à la piscine et quand je rentre j'ai déjà les cheveux propres je suis déjà lavé etc j'ai pas envie de me remettre un truc dans les cheveux refaire un masque etc puis le rincer et compagnie donc je fais des masques tissus pendant ces deux jours là mais par contre le samedi là effectivement avant de passer à la douche le matin je me fais un vrai masque où je me tartine etc mais donc du coup le mardi et jeudi je le fais le soir pendant le film parce que quand je rentre de la piscine il est déjà 19h enfin 18h30 après simon lui rentre à 19h30 après le temps qu'on mange et tout donc j'ai pas le temps vraiment me poser donc du coup je le fais en regardant le film et donc lui il est à côté de moi et il se marre il se fout de ma gueule parce que j'ai mon masque en tissu sur le visage donc voilà c'est un bien-être pour tout le monde c'est un bien-être pour moi parce que je suis zen et voilà je prends soin de moi et lui à côté se fout de ma poire donc il est bien il est bien zen aussi les biens cantin donc voilà et puis pareil il y avait plein de petites choses que je faisais plus vraiment mes pieds je m'en occupais vraiment pas beaucoup mes mains je crème mes mains c'est tout mais je faisais pas de gommage des mains toutes les choses voilà ce que je fais c'est appliquer des trucs voilà sur les mains je me mettais la crème tous les soirs avant de dormir le matin aussi quand j'en sortais le besoin avant de partir au boulot quand c'était vraiment très sec j'avais un peu arrêté de mettre mes quittes mais mon huile cuticule que quand j'avais envie là du coup c'est un petit peu plus voilà et pareil pour les pieds je me mettais vite fait ma crème pour les pieds mais je me faisais plus de gommage nous est plus de masques etc je prenais plus 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 le temps en fait ce qu'on était c'est facile je le fais sur le balcon il fait beau le dimanche hop je prends je me fais mon petit soin pour les pieds avec ma bassine et tout c'est cool mais en hiver il fait froid on n'a pas envie de se tremper les pieds dans un truc et tout donc et là je suis bien contente donc je vais réitérer je vais continuer sur ma lancée pour le mois qui vient par contre voilà je sens que je vais commencer à être en panne de soin de soin en fait parce que ça part extrêmement vite au final donc je vais continuer ma petite quête je trouve des petites choses à tester aussi parce que c'est bien beau de tester toujours les mêmes choses mais j'aime bien aussi explorer d'autres trucs donc tester d'autres masques visage en tissu ou des trucs monodoses donc par le biais de actions le biais de mais je vais commencer à regarder sur amazon si je peux pas trouver des trucs ou alors dans mes boutiques esthétiques ce qui est freinant c'est quand même le prix parce que de 2 euros pour un masque visage qu'on utilise une fois ça fait un peu mal surtout ceux de chez sephora qui sont à 3 euros 95 donc voilà je pense que chaque fois que j'aurai moins 25% j'irai me faire un petit stock et ce sera déjà ce sera déjà pas mal voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye